C'est une question qui revient dans l'actualité de ces derniers jours. Quel avenir pour la ferme aquacole de la Paratage, Axio ? Le projet de la future basse terrestre de l'entreprise s'est récemment heurté à l'avis négatif du syndicat mixte du grand site des Sanguinaires. Pour en parler, à mes côtés, la directrice de la communication de Gloria Maris, Catherine Riera, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. L'objectif, c'est d'obtenir un permis de construire pour déplacer votre basse terrestre sur un autre parcelle municipale. L'actuel entrepôt se trouve déjà sur un terrain municipal et le bail se termine au 31 décembre. C'est donc une menace à très court terme qui pèse sur votre entreprise. Oui, et puis c'est un projet de déplacement que nous travaillons depuis 20 ans, depuis que nous avons repris le site aquacole, qui était déjà là avant que nous n'arrivions d'ailleurs, qui est là parce qu'il y a eu un schéma régional de développement d'aquaculture en Corse qui a fixé le site existant en mer et qui, par la loi, nous donne droit à avoir effectivement un site à terre pour les besoins de l'exploitation en mer, c'est-à-dire le stockage des aliments, les filets, les enclos qu'il faut construire, les bouteilles de plongée sous-marine, etc. Donc, c'est vraiment le matériel indispensable à l'activité en mer. Sans cette activité-là, vous ne pouvez pas conserver... Absolument. C'est pour ça que nous avons l'autorisation de pouvoir effectivement nous installer à terre. Donc, depuis maintenant 20 ans, nous travaillons main dans la main avec les différentes municipalités à trouver d'abord le terrain et ensuite à aménager l'espace susceptible d'accueillir cette activité. Nous avons eu plusieurs copiles, des dizaines d'études, des dizaines de réunions et nous avons enfin abouti l'année dernière, en 2021, au dernier copile qui était pris par le maire Laurent Marc-Angèle, à un tour de table. Tout le monde était favorable au projet qui avait été monté sur les recommandations. Également l'architecte des bâtiments de France. Étaient présents l'architecte des bâtiments de France, les services de l'État, les services de la mairie, la direction du grand site, etc. Sur un projet architectural mené par un cabinet de renom, primé pour la qualité de ces erreurs. Comment expliquer ce renombre ? C'est important. Sur la base du rapport de l'inspecteur général de services dans l'environnement, missionné par les grands sites. Nous avons suivi ces recommandations, c'est-à-dire déplacer, construire un rond-point pour pouvoir y accéder, faire une intégration paysagère dans ce terrain qui est en pente, etc. Donc, nous avons répondu vraiment aux injections et vraiment aux demandes de cet inspecteur. Mais depuis, un expert paysagiste a été mandaté et a émis un avis défavorable. Est-ce que vous dites en clair, c'est que le syndicat mixte a été lauré, en quelque sorte, en ayant à sa disposition un dossier incomplet, un dossier qui n'aurait pas été présenté dans son intégralité ? En tout cas, nous n'avons pas eu connaissance de la nomination d'un nouveau expert, donc cette fois-ci paysagiste, en nom plus général. Et vous n'avez pas eu accès à ce dossier ? Nous n'avons pas eu accès à ce dossier. Nous avons déposé en toute tranquillité notre permis construit puisque nous avions un avis favorable et qu'elle n'a pas été notre surprise d'apprendre par les médias il y a 15 jours qu'effectivement, il y avait eu un avis défavorable rendu sur ce projet. Nous avons travaillé en totale concertation avec toutes les parties prenantes. On entendait Dany Antonine hier dire qu'elle n'avait pas eu connaissance de toutes les informations. Elle parlait d'informations manquantes, voire fausses. D'emblée, le projet est présenté sous forme d'extension. Notre projet n'est pas un projet d'extension. L'enclos actuel. Le déplacement. Voilà, le projet d'un déplacement et le maintien de la même surface. C'est-à-dire que l'enclos actuel fait 589 m² et le bâti futur fera 600 m². Donc sur une parcelle de 5000 m² mais qui ne sera, pour la grande majorité, laissée telle qu'elle est là actuellement et non pas rasée comme certains veulent le dire. Donc vraiment, notre emprise au sol sera de 1900 m², c'est-à-dire l'emprise que nous avons actuellement entre l'enclos et l'aude débordante. Effectivement, nous ne pouvons pas rentrer les camions, les fenouiques ou les bouées ou les filets dans l'enclos. Alors, pour vous, toutes les conditions étaient réunies. On va néanmoins se pencher sur ce rapport auquel nous avons eu accès. Il souligne notamment l'impact visuel, le blocage du sentier du littoral ou encore un danger pour les visiteurs du transport à cause du transport de matériel. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Eh bien, on est extrêmement surpris parce que justement, le projet est fait pour répondre à ces nuisances à ces désagréments qui avaient été pointés du doigt par l'expert. Nous avons travaillé justement pour que le sentier du littoral soit évidemment dégagé. C'était une vigilance extrêmement forte de l'ADM, l'EMC. Donc, c'est une erreur du pays juste à l'évidence. Nous avons travaillé pour que le bâtisse soit semi-enterré avec justement un schéma architectural qui reprend l'idée du lazaret, c'est-à-dire un enclos fermé, totalement silencieux. On récupère les pierres du sol, le granit, pour qu'il soit vraiment fondu. On fait en sorte qu'il soit suffisamment haut pour cacher les camions, que justement, visuellement, il n'y ait plus d'impact. Et quant à la sécurité... Il nous reste très peu de temps. À la sécurité, effectivement, on ne passe plus par la route, mais on passe par le bord de mer. Et nous avons accès au ponton, parce que, comme d'autres Ajacciens d'ailleurs, je rappelle qu'il y a la mise à l'eau, je pense qu'il y a beaucoup de trafic. Une enquête publique est actuellement en cours jusqu'au 10 novembre. En cas de refus, quels sont les recours possibles ? Est-ce que vous pouvez déplacer votre site, par exemple, ailleurs en Corse ? Non, c'est bien toute la problématique. C'est qu'on tourne en rond depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'on nous dit vous ne pouvez pas me déplacer. Non, malheureusement, le schéma régional ne donne pas d'autres sites sur la région d'Ajaccio. Il n'y a pas d'autres sites possibles. Donc, nous, on est des bâtisseurs. On voudrait que les gens qui sont les parties prudentes se remettent autour de la table avec nous, nous disent sur quoi on doit encore progresser. S'il faut encore retravailler le projet, on retravaillera encore le projet. Mais vraiment, comment peut-on mettre à mal une entreprise parce que c'est la mort de l'entreprise qu'on est en train de constituer ? Merci beaucoup, Catherine Rieraille. On ne manquera pas de revenir sur le sujet.